Cette petite chatte a été trouvée seule en ville, sans identification. Depuis que j'habite dans ma tiny house, je pense à adopter une petite chatte, mais je repoussais. Maintenant, c'est chose faite, il fallait que je me sente prêt à m'engager envers un petit compagnon à quatre pattes. Pour elle, je suis un humain comme tout ce qu'elle a pu voir passer en ville jusqu'à présent, et elle est craintive. Pour l'instant, notre relation est vide, jusqu'à ce que nous nous apprivoisions, et je commence par lui donner un prénom, Abyss. Tu t'es caché d'arriver ? Abyss ? Abyss est resté toute la journée à la maison. Coucou là-bas. Comment tu vas aujourd'hui ? T'as passé ta journée là-dessous ? Elle n'a pas fait de bêtises, mais elle ne fait pas grand-chose non plus. Elle reste cachée derrière le rideau sous mon meuble de cuisine. Je vais régulièrement la caresser, elle ronronne. A chaque fois que je vais la voir, je me manifeste en disant deux fois son prénom pour qu'elle l'intègre. Abyss ? Viens. Viens. Je lui tends toujours ma main avant de la toucher pour qu'elle la sente. Elle n'ose pas encore sortir de sa cachette quand je suis en bas. Coucou Abyss, tu veux sortir un peu ? T'attends que je sois couché. Je n'ose pas dormir. C'est fini ? Je n'ose pas pour toi. Je n'ose pas. Je n'ose pas monter parce que j'ai pu de la tête. Comment t'es posée ? Tiens ! T'es toute fatiguée ! Sous-titrage MFP. Ce paillasson penché est signe qu'elle a fait ses griffes dessus. Elle a fait la radzia de croquettes. Elle est déjà propre. Elle est fait dans sa litière. J'ai continué à aller la voir régulièrement en disant son prénom. Elle renifle de plus en plus franchement mon doigt quand je le lui présente. Elle se met à ronronner dès que je la caresse et elle se retourne souvent. Je ne sais pas si c'est pour se dégourdir les pattes dans sa cachette microscopique ou si c'est parce qu'elle se sent mal à l'aise du fait de découvrir que les caresses, c'est agréable. Je laisse un peu ouvert. Comme ça tu peux m'espionner. Encore un peu. Thank you. Sous-titrage MFP. Je lui ai proposé de jouer avec un petit ruban de paquet cadeau. Elle s'est laissée entraîner dans le jeu jusqu'au dehors de sa cachette. Elle poursuivait le ruban que je cachais sous le tapis. Elle restait à l'affût quand elle s'approchait trop près de moi ou que je bougeais autre chose que mon bras, qu'elle avait appris à connaître. Après le jeu, elle a fait un petit tour de la propriété bien que je fût encore là. Je travaillais à la ferme aujourd'hui. Le midi, j'ai mangé à la Tahini pour passer du temps avec Abyss. Il y a la preuve qu'elle s'est baladée partout. Elle se met parfois à ronronner quand je lui parle doucement, c'est qu'elle reconnaît ma voix. T'es toute belle. Cette fois, j'ai laissé le rideau de sa cachette entièrement ouvert pour qu'elle me voit bien pendant que je cuisinais juste au-dessus d'elle. Elle a profité que je me coiffe dans la salle de bain porte ouverte pour se lever et faire un tour de la maison. Elle se rapproche. Abyss. 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 Mais bon dieu, je suis juste à côté de lui. Quand je la caresse, elle s'emporte dans sa joie et montre les pattes comme pour m'attraper. Elle doit découvrir ses limites. Elle est encore inquiète quand je me déplace. Je découvre le tapis de yoga. Elle est encore inquiète. Coucou Abyss. N'aie pas peur Abyss. Ce matin, en descendant de ma chambre au réveil, j'ai trouvé Abyss sur mon meuble en train de regarder par la fenêtre. Ça y est, elle prend ses aises dans la maison. Mais en me voyant, elle court se réfugier. Coucou. Quand je suis allé la caresser pour lui dire bonjour, elle est rapidement sortie et a réclamé des caresses. Tu veux des canaux ? Ma sœur est venue passer l'après-midi chez moi. Abyss est resté dans sa cachette tout ce temps, mais plutôt pour faire la sieste que pour se cacher. Ma sœur a offert un nouveau jouet pour Abyss, un ruban élastique rose fluo. Je lui ai fait essayer ce soir, ce qui l'a directement excité. Elle n'a pas arrêté de courir après, en oubliant ma présence. J'ai voulu profiter de son enthousiasme pour l'entraîner à monter à l'échelle en l'appâtant avec l'élastique, mais elle essayait de l'attraper en montant sur la table. J'ai dessiné à mon bureau, et elle est restée allongée par terre à côté de moi. Je suis resté particulièrement calme, sans mouvement brusque, pour profiter de ce premier moment de complicité. Coucou Abyss ! Bonjour ! Ce matin, Abyss n'est pas allé se cacher quand je suis descendu de ma mezzanine. Elle a tout de suite voulu des caresses. Elle n'avait plus de croquettes, peut-être que ça a joué sur sa docilité, mais je crois que non. Même après avoir mangé, elle me courait dans les pattes quand je marchais. Elle est restée près de moi quand j'ai fait ma séance de yoga. Quand je la caresse, elle prend un peu trop confiance, et tente parfois de mettre un petit gros ou un petit coup de patte. Elle doit apprendre à faire la différence entre les moments de jeu et de papouilles. Abyss ? T'es où ? Coucou ! Tu t'es caché ! Tu sais, c'est pas grave si t'es là ? T'as réussi à monter. Tu sais, c'est la mezzanine. Il connaît pas encore cet endroit. Quand je sors, elle commence à regarder avec grand intérêt ce qui se passe par la porte. Comme elle vient de la rue, je crains qu'elle ne s'échappe. Et la vie dehors, c'est hostile, surtout pour une petite chatte. Cet après-midi, je vais téléphoner au vétérinaire pour prendre rendez-vous. Quand elle sera puissée et vaccinée, je pourrai la laisser sortir sereinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada